Alors, je vais parler des efforts de consolidation pour les jeunes, l'agenda pour la jeunesse. J'ai donné ce titre de construire la paix à travers les fissures. C'est vraiment pour, on veut utiliser les opportunités, les fissures qui se présentent dans les processus institutionnels pour l'engagement que nous avons pour la paix et la sécurité. Je représente le programme de la jeunesse pour la paix de l'Union africaine. Et je veux vous expliquer pourquoi un membre senior n'est pas en train de représenter l'Union africaine. En 2018, à Lagos, au Nigeria, dans le département PAPS, le département des affaires politiques, paix et sécurité, ils ont lancé un programme de la jeunesse pour la paix qui essaie de s'engager pour collaborer et impliquer les jeunes sur la problématique de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Et ceci a été demandé par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Ils ont demandé à la Commission de l'Union africaine de nommer cinq jeunes. Et donc, moi, je suis la représentante pour la région d'Afrique australe. Et donc, il y a un représentant pour l'Afrique de l'Est. Et donc, la représentante est de la Tanzanie. Et pour l'Afrique du Nord, c'est Aloud Pagouré. Elle est de la Tunisie. Elle représente la région d'Afrique du Nord. Et pour l'Afrique centrale, c'est Krishna Saleke, qui est du Cameroun. Et pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Kunta, de la Sierra Leone. Et je serais heureux de partager avec vous ces noms, parce que quand vous rentrez chez vous, vous devriez savoir qui sont vos points de contact pour la jeunesse, la paix et la sécurité. Donc, c'est ces cinq jeunes personnes nommées par l'Union africaine. Ça a été un processus de sélection rigoureux. Nous avions plus de 2000 applications. Ceci a été réduit à 100 personnes. Finalement, 53 pays par région. Et finalement, une seule personne par région. Alors, j'ai travaillé dur pour être ici. Prochaine diapositive. Alors, voilà pourquoi je suis là. Je vais parler des réformes institutionnelles de l'Union africaine. J'ai souvent lu que c'est un club pour les vieux hommes, qu'il n'y a pas de réformes. Et dans une certaine mesure, c'est correct. Mais sur les cinq dernières années, l'Union africaine a fait beaucoup de modifications, y compris avoir établi le bureau de l'envoyé de la jeunesse. Donc, l'envoyé de la jeunesse représente les jeunes dans le bureau du président. Et donc, s'occupe de problématiques sur l'éducation, la participation des jeunes, l'investissement. C'est un mandat plutôt large. Et nous, nous intervenons sur l'aspect de la jeunesse, de la paix et de la sécurité. Et donc, l'envoyé de la jeunesse actuelle est de la République du Zimbabwe. Avec ces réformes institutionnelles, nous espérons voir à la fin de l'année un autre envoyé spécial pour la jeunesse qui proviendra d'une autre région. Parce qu'évidemment, on doit représenter toutes les régions. On ne peut pas avoir une personne de la même partie de l'Afrique deux fois de suite. Alors, voilà des changements qui ont été faits. Et en plus, cette année, l'Union africaine a nommé un chef d'État spécifique, par exemple, la République du Burundi, le président, le chef d'État du Burundi et le point de contact pour les champions de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Parce qu'il y a des différences entre l'Union africaine, enfin, bon, il y a les chefs d'État, les présidents, et bien sûr, la commission qui est gérée par un autre individu. Entre eux, parmi les chefs d'État, le président du Burundi et le champion pour l'agenda de la jeunesse, de la paix et de la sécurité. Et ceci a pris place après le dialogue continental sur les jeunes, la paix et la sécurité qui a pris place à Bujumbura l'année dernière. Et il y a eu cet accord que chaque année, l'Union africaine devrait tenir une conférence focalisée sur les jeunes, la paix et la sécurité. Alors, voilà certaines des réformes institutionnelles qui ont pris place. Et j'espère que j'ai expliqué pour ceux qui se demandent pourquoi une jeune représente l'Union africaine au lieu d'une personne plus âgée. Alors, pour la plupart, nous avons une constitution, la Bible représente les gouvernements, la religion. Nous avons, nous aussi, notre cadre d'orientation. Alors, au niveau global, nous avons la résolution 2250 de l'ONU de 2015. Ce document, d'une manière unanime, a été adopté de manière unanime. Et je dis unanime parce qu'aucun État ne s'est opposé à établir ce cadre pour les jeunes, la sécurité et la paix. Tout le monde reconnaît le rôle croissant des jeunes dans la paix et la sécurité. Après cela, il y a eu résolution 2419. Et avec 2250, ils reconnaissaient que les jeunes pouvaient participer et contribuer à la consolidation de la paix. Mais avec 2419, ceci a encouragé la consultation et la pleine participation des jeunes dans les efforts de renforcement de la paix. Alors, c'est passé à la reconnaissance du fait qu'on devait vraiment reconnaître les contributions des jeunes dans la consolidation de la paix. Alors, voilà les deux cadres mondiaux que nous avons. Et ceci s'applique au contexte en Asie. Donc, la charte africaine pour les jeunes qui guide les engagements pour les jeunes, l'article 17 de cette charte, parle du rôle des jeunes dans les efforts de consolidation de la paix, la paix et la sécurité. Et c'est la charte africaine des jeunes. Mais c'est seulement à partir de 2020 qu'il y a eu vraiment ce cadre. Et ce cadre parle de la prévention pour s'engager avec les jeunes pour qu'ils ne soient pas vulnérables aux problématiques, par exemple à l'extrémisme violent, au terrorisme, etc. Le cadre continental se focalise aussi sur les partenariats et la coordination. Et ceci provient de la réalisation qu'on doit avoir différentes parties prenantes contribuer à cet agenda. Et ça parle du désarmement, du désengagement et de la réhabilitation. Et ceci se focalise surtout sur la réhabilitation des jeunes qui ont fait partie de groupes d'insurgés, qui ont été des enfants soldats. Et donc, alors, voilà les points de priorité pour l'agenda de l'Union africaine, pour les jeunes, la paix et la sécurité. Il y a un plan de mise en œuvre. Donc, voilà ce que nous voulons faire. Donc, c'est l'établissement de plans et d'actions nationales. Les États devraient articuler comment on va intégrer les jeunes dans notre contexte. Alors, voilà les quatre cadres que nous avons. Et je vais vous poser des questions basées sur ceci. Est-ce que je peux avoir la prochaine diapositive? Alors, ce que j'ai fait pendant ces quelques premières minutes, c'est d'établir les fondations. Et voilà les questions que le docteur Amecbo veut que je présente. Alors, l'une des questions est quels sont les défis sécuritaires qui font face aux jeunes en Afrique. Alors, on a passé une semaine à s'engager sur les défis sécuritaires par rapport à le chômage, le manque d'inclusion, l'inclusion limitée des jeunes dans la prise de décision dans les institutions telles que les parlements. Mais je vais laisser la parole à Edmond pour parler des défis sécuritaires, surtout quand on se focalise sur le cas du Ghana. Alors, ce que je veux souligner, c'est que traditionnellement, on comprend les défis sécuritaires comme étant des défis nationaux, des défis qui ont à voir avec un pays spécifique. Mais en fait, ce sont des défis mondiaux, avec des manifestations nationales. Et donc, cela veut dire que c'est des défis qui sont évidents dans différents pays. Et il faut seulement un petit événement qui les déclenche dans certains contextes. Par exemple, en Europe, il y a les vendredis pour l'avenir ou les grèves des étudiants parce que les jeunes ne vont pas à l'école, parce qu'ils pensent que les gouvernements n'en font pas assez pour s'adresser aux changements climatiques. Et donc, c'est une participation des jeunes par des actions de la part des jeunes. Et donc, Greta Thunberg a mené cette campagne. Je pense que vous vous souvenez peut-être qu'elle a parlé à l'ONU il y a quelques années. Donc, dans la diaspora africaine, on a eu le mouvement de Black Lives Matter. Et donc, ceci est une réflexion, je pense, de... Ce n'est pas seulement une réflexion de... C'est passant d'un espace informel vers... Donc, ENSAZ, c'est la manifestation contre la brutalité de la police au Nigeria. C'est des personnes, des jeunes s'engageant pour dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de violence de la part des forces de police envers la population. Et ce qu'ils ont pu faire, c'est qu'ils ont géré une campagne qui s'appelait Pas trop jeune pour se présenter en tant que candidat. Et donc, cette campagne a, en fait, réduit le nombre d'années qu'il fallait, l'âge auquel on pouvait se présenter en tant que candidat. Donc, ce changement d'espace formel vers un nouvel espace qu'on a créé, que les jeunes ont créé eux-mêmes. Alors, bon, alors, ces campagnes dans différents pays, que ce soit au Nigeria, aux États-Unis, etc., c'est des campagnes contre les acteurs du secteur de la sécurité. C'est la plupart d'entre nous qui sont là aujourd'hui. Les institutions avec lesquelles l'État interagit et le peuple, ENSA, Black Lives Matter, etc., étaient vraiment spécifiquement contre la brutalité de la police. et ce qui est commun à toutes ces manifestations, c'est vraiment les médias sociaux. Black Lives Matter a reçu des appuis non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Et donc, ceci joue un rôle pour illuminer les défis sécuritaires. avec ENSA, en Afrique du Sud, qu'on a vu les images sur les médias sociaux, on a utilisé Twitter pour démontrer notre solidarité avec les jeunes du Nigeria en Tunisie. En 2011, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient au chômage, qui ont manifesté. Donc, ceci, ce n'est pas seulement des défis nationaux, mais vraiment des défis mondiaux avec des manifestations nationales. Et ils sont déclenchés par un événement et sont tout d'un coup à la une des actualités. Alors, on a établi certains des défis dans un contexte mondial, mais ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que les gouvernements et les institutions ont créé des programmes où ils commencent à s'engager encore plus avec les jeunes. Alors, je veux lire cette première partie de cette déclaration. C'est la logique qui a été prise pour engager les jeunes. Ils disent que les jeunes constituent une grande partie de la population africaine. Dans des pays comme la Gambie, ils représentent jusqu'à 60 % de la population. Si nous ne créons pas d'emploi pour les jeunes ils deviendront des cibles pour les groupes insurgés et extrémistes. Nous devrions être inclusifs. Je vois le docteur Mambo qui hoche la tête. Mais combien d'entre nous sont d'accord avec cette déclaration ? Si vous êtes d'accord que ceci est correct, levez la main. Je vais lire une déclaration similaire, mais au lieu de jeunes, je vais dire hommes, disant que les hommes représentent une grande partie de la population africaine. Dans certains pays, ils représentent jusqu'à 60 % de la population. Si nous ne créons pas d'emploi pour les hommes, ils deviendront des cibles pour les groupes insurgés et extrémistes. Nous devrions inclure les hommes. Qu'est-ce que cela vous dit ? Alors, imaginez, si j'essaye de vous obtenir un emploi et je vous dis, écoutez, je pense que Nejat a besoin d'un emploi. Elle fait partie d'une grande population. Et si on n'est pas inclusif envers elle, elle va devenir une cible. Alors, la personne de laquelle j'essaye de tenir cet emploi pour cette personne va me demander, mais pourquoi est-ce que je devrais embaucher cette personne ? Et je veux qu'on y pense du point de vue des arguments, du plaidoyer quand on établit le cas pour la participation des jeunes. Alors, ceci va nous aider à établir ce cas pour la participation des jeunes. Alors, vous voyez, c'est de la conférence d'investissement du Bénin. Voilà deux jeunes personnes qui font partie de cette campagne E-Drones qui est du Bénin. On a parlé de la technologie des drones pour améliorer les services du secteur de la sécurité, plutôt, et voilà des jeunes qui participent activement dans la création de ces drones. Et ceci prend place en Afrique. Alors, la prochaine fois que vous essayez d'argumenter en faveur des jeunes, j'espère que vous parlerez des compétences, des capacités que ces jeunes ont, parce que ceci change la mentalité vers, oh, il faut les inclure parce que c'est une grande partie de la population. Mais non, c'est vraiment à propos du fait de quelles compétences ont-ils à contribuer. Si on parle de leurs expériences, de leurs compétences, on peut s'entraider. Mais si on parle seulement de chiffres, la prochaine fois qu'on a un changement démographique, on va passer des jeunes et dire, ben non, maintenant, on a plus de femmes que de jeunes. Alors, on va... Donc, si on examine les compétences, là, on examine la valeur que peuvent contribuer les individus. Si j'ai un million de dollars aujourd'hui et je veux l'investir dans quelqu'un, je ne vais pas le faire simplement parce que c'est une jeune personne, je suis jeune moi-même. Je ne vais pas le faire parce que c'est un Africain ou une Africaine. Je suis Africaine. Mais si on le fait basé sur le retour, sur l'investissement, là, on se comprend. Alors, si on se focalise sur les compétences, l'expertise des jeunes, on peut comprendre les contributions significatives que peuvent contribuer les jeunes à la paix et la sécurité, au-delà du pourcentage de la population qu'ils représentent. Alors, voilà certains des exemples de jeunes qui s'engagent dans les efforts de paix. Il y a Ilwan Elman, qui travaille au Centre Elman pour la paix et les droits de l'homme à Mogadiscio. Il se focalise surtout sur la DDR, le désarmement des engagements et réinsertion des jeunes qui se sont déjà engagés dans les conflits. À 28 ans, il a été nommé pour le prix Nobel de la paix. Alors, ça vous montre que les jeunes sont actifs, et ce n'est pas juste une question de nombre. Au Zimbabwe, il y a la Fondation 4H qui utilise le sport pour encourager la paix. Et ceux qui connaissent le contexte du Zimbabwe avec les violences post- et pré-électorales, d'avoir des sports qui rassemblent les jeunes. Les gens aiment le sport et s'engagent à cause de ceci, parce que les sports, c'est vraiment une grande partie de notre vie, et dont ils ont utilisé les sports, les matchs de foot pour rassembler des gens, pour pouvoir aussi s'engager dans des problématiques de paix et de sécurité. Et ils ont été nommés pour le prix de la paix de Monaco, et ils l'ont gagné en 2022. Au Cameroun, il y a le coin local des jeunes, Local Youth Corner, qui a plus de 600 projets. Donc, Loyoc, comme on le nomme au Cameroun, ce projet appuie les victimes de violences extrémistes et les enfants touchés par Boko Haram. Et donc, ce projet a gagné le prix régional de la paix pour s'engager avec Boko Haram. Et donc, dans l'une des lectures, pour ceux qui ont lu les lectures recommandées pour cette session, on a eu l'article du César qui parlait de la participation des jeunes. Ils parlaient de l'initiative de la paix au Sud-Soudan. Alors, des jeunes prenant des activités culturelles qui existent déjà dans leur contexte et les utilisent pour la consolidation, le renforcement de la paix. Et donc, en plus de ceci, il y a aussi le réseau de paix et de sécurité qui a plus de 230 membres qui s'engagent dans les efforts pour la paix. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des amicales nationales. Alors, on s'est dit, bon, voilà l'Afrique australe, mais ce qui fait face au Bostouana n'est pas la même chose qu'il fait face à l'Afrique du Sud ou à l'Angola, etc. Donc, on a créé des représentations au niveau national des pays pour répondre aux défis spécifiques qui font face aux jeunes dans ces pays. Alors, ce sont des éléments innovants et donc ces jeunes ont aussi vécu des expériences qui peuvent nous aider à améliorer nos réponses sécuritaires. Alors, en plus des exemples que je vous ai déjà donnés, on doit baser ceci sur les statistiques et sur la recherche. Ce n'est pas seulement une question de... Vous pourriez argumenter que la personne au Cameroun a eu de la chance d'avoir ses ressources. La personne en Somalie, ça a été établi par quelque chose. Mais que dit la recherche sur ce sujet ? Ceci nous démontre qu'il y a cette question du retour sur l'investissement. Quand on parle des jeunes, on doit penser à eux en termes des compétences qu'ils amènent à la table, de leur innovation, de leur vécu. Donc, ce retour sur l'investissement nous aide à comprendre la valeur et pourquoi nous devons investir dans les jeunes. USAID, donc l'Agence américaine pour le développement international et Search for Common Ground, ont un projet qui s'appelle le retour social sur l'investissement. Ils ont fait une étude au Kenya et à partir de cette étude, certaines de leurs conclusions sur le contexte kenyan ont démontré que pour chaque dollar investi dans les jeunes, il y a un retour de 5 à 10 dollars sur cet investissement dans les jeunes. Et donc, cela vous montre jusqu'où peuvent aller ces investissements. Et donc, ces jeunes, si vous leur donnez des financements, ils peuvent faire fonctionner les activités sans grand bureau. Malgré ceci, nous avons une représentation limitée des jeunes dans la consolidation de la paix. Et donc, les statistiques montrent que les jeunes sont deux fois plus susceptibles de ne pas avoir voté dans des élections nationales comparées aux personnes plus âgées. Donc, ce changement d'une participation formelle, peut-être parce qu'ils ne se voient pas comme étant représentés, ceci est un problème. Alors, vous pourriez lui dire que vous nous avez donné des exemples ou les jeunes ont l'air de faire des progrès. Quel est le défi lorsqu'il s'agit de la consolidation de la paix? Comme j'ai peu de temps, je vais juste passer rapidement à travers la liste et on pourra s'engager plus tard. Un des défis quand il s'agit de la consolidation de la paix avec les jeunes, c'est le manque de ressources. Il y a eu une étude de 399 groupes de jeunes et beaucoup d'entre eux avaient moins de 5 000 $ US par an. Ce sont des gens qui ont un impact, mais avec des ressources financières très limitées. il y a un manque de coordination entre les parties prenantes. Parfois, le bureau de l'initiative des jeunes, les femmes, d'autres organisations, une initiative des jeunes. Mais si les ressources sont rassemblées, seraient rassemblées, on pourrait en fait avoir un impact plus important plutôt que chacun opérant dans les silos. Un autre exemple que j'ai donné lorsque j'ai commencé la présentation, c'est l'espace limité et les capacités, les fissures, les fissures dans cette construction de la paix. Alors, souvent, les jeunesses tombent à travers ces fissures. Des preuves limitées concernant les recherches, les gens ne se penchent pas vraiment sur le potentiel réel des jeunes. Ensuite, une sensibilisation limitée. Il y a des gens qui vraiment ne savent pas qu'ils peuvent contribuer à cet agenda de jeunes aspects et de sécurité. Les gens pensent que c'est le rôle des militaires ou d'autres, le rôle du gouvernement. Mais ceci nous amène à une question qu'on me demande très, très souvent. C'est une question très commune. Que fait mon pays ou mon gouvernement ou l'Union africaine à ce sujet? Tout le monde me le demande. Que fait l'Union africaine pour soutenir cette initiative? Tout d'abord, il faut se demander que fait mon pays ou mon gouvernement pour intégrer les cadres régionaux et internationaux sur la jeunesse, la paix et la sécurité. L'Union africaine réunit les États différents, n'est-ce pas? Alors, si votre pays ne fait pas sa part, vous pouvez vous assurer que cela sera reflété au niveau continental parce que l'Union africaine est comprise de tous nos pays. Il nous faut d'abord nous concentrer sur nos initiatives nationales, mais on a d'autres mécanismes régionales comme ça pour l'Afrique australe et CDAO pour l'Afrique de l'Ouest, la communauté. des États de l'Est de la région africaine. Aussi, il faut s'engager avec ces mécanismes régionaux qui vont nous aider à avoir des réponses, des ripostes plus spécifiques à chaque région plutôt que de faire des choses toujours au niveau continental. Alors, c'est quoi? Que fait l'Union africaine à ce sujet? Alors, l'Union africaine a commencé ce qu'ils appellent des plans d'action nationaux sur les GPS, ce que va faire un pays pour engager leur jeunesse se focalisant sur les défis auxquels sont confrontés confronter la jeunesse. Alors, j'ai ce livre ici et j'ai aussi du chocolat du Ghana. Je voudrais quelqu'un qui va être très rapide, j'en ai un temps très limité, de me dire combien de pays en Afrique ont justement un plan d'action national sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Combien de pays en Afrique ont un plan d'action en place? Combien? Sept? Combien de pays ont un plan d'action national? Combien n'en ont pas? Alors, la bonne nouvelle, c'est que je vais re... Le chocolat et le livre reviennent avec moi. Il n'y a que deux pays qui ont des plans d'action national. c'est la RDC, le Nigeria, le Kenya, Zimbabwe, Cameroun, Tunisie, Zimbabwe ont commencé le processus et s'engagent à élaborer des plans d'action nationaux. Mais il n'y a que le Nigeria et la RDC qui ont des plans d'action national. Des plans d'action nationaux. Alors, lorsque vous repartez dans le pays, commencez à vous engager à élaborer ces plans d'action parce que de façon, nous sommes d'accord à l'unanime qu'il nous faut engager nos peuples pour soutenir la jeunesse. Alors, je crois qu'il ne reste que deux diapositives. Mais la question que j'avais concernant le secteur de la sécurité de faire avancer le programme de la jeunesse de la paix et de la sécurité, j'aurais pu dire qu'il faut améliorer l'état de droit, la rédivabilité de nos institutions, mais beaucoup d'entre nous sont des acteurs du secteur de la sécurité ici. Que pouvons-nous faire pour faire avancer ce plan d'action? Et puis, nous pouvons parler aussi des méga tendances. Il faut adopter des approches multisectoriales dans les stratégies de sécurité nationale. lorsque vous allez rentrer chez vous, il faut peut-être éclaircir tout le monde sur justement ces méga tendances à avoir des approches multisectorielles. Deuxièmement, soyez disponibles et accessibles. Les deux fois que je me suis engagée avec les militaires, c'était justement sur le sol américain. Alors, cela nous parle un peu des tendances. Il est plus facile de s'engager ici, de discuter des questions sécuritaires ici, mais lorsqu'on rentre chez nous de parler au ministre de la Défense, ça devient inaccessible de se réunir avec vous. Alors, soyez présents si vous êtes militaire ou autre, envoyez un représentant à ces réunions de la jeunesse, la paix et la sécurité. Ça sera très, très, très bien reçu par les jeunes qui peuvent dire le département de la Défense a fait partie de mon programme. Nous avons vu aussi des efforts de réorganisation militaire, par exemple, les campagnes contre les crises, assistées après les crises. Ça, c'est formidable, mais il nous faut aussi passer de la perspective de l'assistance à un engagement plus réel où on s'assied, on se réunit pour parler justement de ces problématiques parce que les jeunes sont réveillés et sont conscients. Alors, ils savent lorsqu'on les écoute. Alors, si on s'engage avec eux, il faut vraiment, vraiment croire que les jeunes ont un bon rôle à jouer avec justement la paix et la sécurité. et aussi, il nous faut essayer, il faut avoir donc cette planification stratégique. Alors, lorsque je vous dis qu'il faut que vos institutions soient vues sous une nouvelle lumière, ce n'est pas basé sur la théorie, ce sont des expériences vécues. je ne vais pas dire dans quel est le pays où il y a cette image, mais les façons par lesquelles on s'engage avec nos peuples lorsqu'il s'agit de la sécurité, ceci crée déjà des barrières lorsqu'on parle de l'engagement communautaire parce que voici certains des défis. Il sera peut-être difficile de vous demander de changer tout un département, bien sûr, mais si si vous pouvez quand même faire insérer un petit peu d'initiative dans votre département, on peut voir beaucoup de changements. Parfois, ce n'est pas une initiative extraordinaire nécessairement, mais peut-être un petit programme que vous pouvez initier dans votre département. Et je vais partager avec vous un exemple très rapide. Lorsque j'étais en Somalie, l'année dernière, au mois de juin, c'est la première fois que j'ai rencontré quelqu'un du César. Et lorsque j'ai parlé de mon travail avec le renforcement de la paix et l'Union africaine, ils m'ont dit nous avons un programme au César, mais qui se focalise sur les experts, sur les seniors, pas sur les jeunes. Et elle m'a dit néanmoins, j'espère que le nouveau leadership du César va engager les jeunes dans ce programme. Et je suis ici avec vous aujourd'hui. Alors oui, c'est pour vous montrer que oui, les institutions nécessitent les personnes pour les rendre pertinentes, inclusives, et si vous pouvez donc repartir dans vos départements, vos ministères, et faire ces petits changements, cela pourrait beaucoup bénéficier tout le monde. Pour finaliser ma présentation, nous avons fait la visite du mémorial de Martin Luther King et je le cite, ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Il nous faut être stratégiques, il nous faut travailler ensemble de la part des secteurs différents pour confronter, faire face aux défis. En Afrique, il y a un proverbe, lorsque les frères luttent entre eux, c'est un étranger qui va hériter de leur terre. Et voilà, il nous faut nous tenir la main dans la main et pareil pour la guerre contre le terrorisme et d'autres menaces sécuritaires. Et voici, mesdames et messieurs, la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.